Alors c'est parti maintenant pour les torsions assises. Je vais vous en proposer deux. La première s'appelle Marichasana I. Marichas, c'est un personnage qui est tout simplement le fils de Brahma dans la culture indienne. Il s'agit donc de plier un genou, de rapprocher le talon près du périnée. Et vous voyez, je suis sur une brique, parce que ce n'est pas évident comme posture. Vous avez un espace d'une main entre le pied et la cuisse. Vous inspirez, vous levez le bras droit, c'est-à-dire du côté du genou droit. Expirez. Allez chercher le bord externe du pied avant gauche. Puis, avec la main droite, poussez pour faire une rotation. Vous voyez, mon dos s'applique à être droit. Mon pied droit reste parallèle à ma cuisse gauche. Et il y a un espace vraiment qui est tout à fait respecté. Ensuite, pliez le coude, entourez le tibia et essayez de pousser le tibia vers l'arrière. Mettre le dos de la main derrière le dos. Puis, allez saisir le poignet gauche. Inspirez. Puis, expirez. Allongez vers l'avant. Et là, vous êtes presque carrément en flexion avant. Essayez de ne pas soulever la fesse. Ce n'est pas facile. Moi, j'ai tendance à vouloir le faire. Et le talon ne doit pas bouger. Vous voyez, le talon ne doit pas aller vers l'intérieur. Il doit rester parallèle à la cuisse. Puis, inspirez. Revenez. Et de l'autre côté. Vous allez voir les deux côtés. Donc, une main qui sépare le pied de la cuisse. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, allez vers l'avant. Saisir le bord externe du pied droit. Inspirez. Expirez. Puis, entourez le tibia avec le bras gauche. Allez chercher le poignet. Puis, à la prochaine expiration, poussez bien le tibia en arrière. Allongez le menton au-dessus du tibia. Il y a des personnes très souples qui peuvent mettre leur tête sur le tibia. Le pied bigouche, bien sûr, ne bouge pas. Il reste bien parallèle à la cuisse. Puis, inspirez. Expirez. Il est évident que quand on manque de souplesse, vous avez la sangle qui vous permet de pouvoir faire la posture. Vous avez également la possibilité d'attraper la sangle si vraiment vous avez du mal. Puisqu'elle est quand même difficile, cette posture. Ensuite, Marie de Chasse en a trois. Parce qu'elle a des numéros, cette posture. Donc, cette fois-ci, le pied est près de la cuisse. Vous inspirez profondément. Vous montez le bras droit. Vous expirez. Et vous pivotez. Puis, vous montez l'autre bras. Et en poussant la cuisse, vous placez le coude le plus possible devant la cuisse et le genou. Et vous redressez la posture. Vous inspirez. Vous vous étirez vers le haut. Et vous expirez. Vous pivotez davantage. Cette posture est très sollicitante dans le bas-ventre. Donc, quand on est indisposé, évidemment, on ne fait pas ça. Je vous montrerai ce qu'on peut faire à la place. Idem, à gauche. Inspirez. Montez le bras gauche. Expirez. Posez la main sur le sol. Montez le bras droit. Inspirez. Expirez. Allez vers l'avant. Vous pouvez tourner le nombril avec la main gauche. Et redresser. La variante pour les personnes très souples en torsion consiste à aller un peu plus vers l'avant. Tournez l'avant-bras derrière le tibia et la cuisse. Allez chercher le poignet de la main opposée. Et regardez vers l'épaule gauche. Respirez calme. C'est dans l'expire qu'on tourne. C'est dans l'inspire qu'on se grandit. Puis, inspirez. Lâchez. Mais revenez. Il est évident que quand on est indisposé, on ne peut pas faire cette torsion fermée qui est beaucoup trop intense pour le bas-ventre. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait tout simplement ça. Ventre libéré, poitrine ouverte. Vous vous détendez. Vous devez garder la nature se faire dans ces moments-là. Voilà. Puis, revenez en dente d'assane. Et suite au prochain numéro. Merci. Merci.